Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant à Freedom News Network. C'est ici qu'on se retrouve pour tout savoir, comprendre ce qui se passe en temps réel et aussi essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a longtemps, ce qui s'est passé il y a moins longtemps, l'écriture, la réécriture de l'histoire, les écrits aussi bibliques, on touche à tout. Et grâce à vous, on a des informations et des liens qui sont les plus exceptionnellement intéressants. Donc, merci à tous ceux qui nous envoient des liens, des messages. J'en ai des centaines et des centaines. J'essaie de passer à travers tous, mais ils sont tous là de toute façon. Puis, quand c'est le temps, je les aborde. Merci beaucoup. 21 novembre 2019, on vit une époque perturbée, vraiment, une époque unique. Historique, j'en parle souvent, mais ce n'est pas le propos maintenant de ma petite publication, qui est plutôt, justement, un retour dans l'histoire, une découverte fascinante qui vient d'être mise à jour. Et ça concerne les lignes, les fameuses lignes de Nascar, qui auraient une forme humanoïde, qui ont été découvertes par Amnesty International dans le désert péruvien. Vraiment fascinant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça parmi les abonnés. Et les navigateurs sur YouTube, que je salue en passant, 21 novembre 2019, 17h48, heure du Québec, on s'en va voir ça. Ligne Nascar de forme humanoïde découverte par Amnesty International dans le désert péruvien. La ligne Nascar récemment découverte est de forme humanoïde. Il a une tête rectangulaire et semble porter une coiffe et porter un bâton. Une nouvelle ligne de Nascar de forme humanoïde a été découverte à l'aide de l'intelligence artificielle dans le désert péruvien. Il y a une vidéo là-dessus qui fait partie de cet article-là. Je vous laisserai le lien de la vidéo que vous pourrez aller visionner. Parfois, l'intelligence artificielle est utile dans ce nouveau cas. Il a permis à ses archéologues de découvrir un nouveau et étrange géoglyphe de forme humanoïde dans le désert péruvien. L'humanoïde mesure environ 4 mètres de long et 2 mètres de large. Il a une tête rectangulaire et tient un bâton. La ligne Nascar récemment découverte est l'une des centaines de formes diverses gravées dans un territoire estimé du Pérou de 450 kilomètres carrés et gravées dans le désert entre 200 ans avant Jésus-Christ et 500 ans après Jésus-Christ. Cependant, le but de ces différentes formes, y compris les plantes, les animaux, les humains et les formes géométriques, reste inconnu. Donc, vraiment fascinant, j'ai au griffle, dans ce désert du Pérou, ces fameuses lignes de Nascar. Donc, vous irez voir ça, cette vidéo-là. L'intelligence artificielle au service de l'archéologie, la dernière ligne Nascar a été découverte grâce à une intelligence artificielle optimisée par Watson Machine Learning Accelerator d'IBM après avoir montré une quantité massive d'images de géoglyphes à l'intelligence artificielle pour savoir à quoi ressemblaient les lignes Nascar. L'intelligence artificielle a parcouru une quantité énorme d'images aériennes, satellites et données laser pour trouver des lignes jamais signalées dans le désert. Quelle découverte archéologique impressionnante au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous espionner. Utilisons-la plutôt pour déchiffrer d'anciens artefacts, tels que ce personnage de forme humanoïde gravé dans le désert péruvien ou d'autres villes perdues du monde. Ça nous vient de Life Science. Life Science. Donc, vraiment, vraiment très fascinant. Je vous partage cette petite nouvelle-là. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Puis je vous reviens avec une autre histoire aussi abracadabrante. Et celle-là, c'est la suivante. Et c'est celle-ci qui va concerner les tombes légendaires en Sardaigne. Révèle-t-elle la présence de géants? Hum hum. On va aller voir ça ensemble. Donc, restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada